Merci. Avant tout, pour expliquer ce vœu qui est présenté par notre groupe politique, les Verts apparentés, le Front gauche socialiste-écologiste et apparenté, il faut que je fasse une petite explication de ce qui s'est passé en janvier au Parlement européen, où il y a eu une modification au niveau parlementaire, où l'Europe n'assume plus toutes ses responsabilités, et elle délègue une partie des responsabilités à chaque État. On pourrait être très content de la situation, mais l'Europe a conservé son autorisation d'autoriser un certain nombre d'OGM, et comme chaque fois pour tous les OGM qui ont été autorisés au niveau européen, ça se fait par défaut de majorité. Donc le 22 avril, elle avait proposé, et le Parlement avait proposé via la Commission, une réglementation et des outils à chaque État pour pouvoir se défendre vis-à-vis de propositions ou d'autorisations qui auraient été faites par l'Europe. Et sans faire ces propositions-là, deux jours après, le 19 avril, l'Europe s'est permis, sous pression de lobbying divers et variés que vous pouvez imaginer, d'autoriser 19 OGM à l'importation. Et ces 19 OGM qui ont été autorisés, je vous le rappelle, comme tous les OGM qui sont issus de la transgénèse, sont quand même des plantes à pesticides. Tout à l'heure, nous traitions le problème de l'eau, de la qualité de l'eau, de la santé. Ces 19 OGM vont être autorisés de fait, sauf si chaque État se défend. L'inconvénient de l'histoire, c'est que l'expertise est faite par l'agence, l'EFSA, au niveau européen, sur un cadre environnemental et sanitaire, mais elle ne laisse à chaque État que des objets de défense qui sont sur des facteurs économiques et sociaux. On se retrouve donc de fait dans une situation où la réglementation nationale qui était appuyée à une directive 2018, la réglementation que nous avons créée au niveau national, ainsi que tous les supports de nos moratoires successifs, sont complètement obsolètes, vu la décision au niveau parlementaire et vu les décisions d'autorisation par l'Europe de nouveaux OGM. De plus, étant obsolète cette directive qui nous a servi de support, ça veut dire qu'on n'a plus beaucoup d'objets de défense dans le cadre des décisions que nous avons prises à la majorité dans cette région, il y a déjà 11 ans. Et l'intention est de dire quelque part que ça n'est pas par hasard, et c'est probablement sous pression de lobbying divers et variés. Il faut quand même savoir que la Commission ainsi que l'EFSA ont été remis en cause plusieurs fois au niveau de leur impartialité. Et c'est pour ceci que nous vous présentons un vœu signifiant quelque part que la décision européenne n'est peut-être pas inhérente à un traité transatlantique qui doit être discuté et probablement voté au mois de juin. Et c'est pour cela que nous vous proposons le vœu ainsi rédigé. La région Rhône-Alpes rappelle son engagement de régions sans OGM et demande au gouvernement de dénoncer la décision d'autorisation, l'importation de 19 OGM prises par la Commission européenne, d'interdire l'importation sur le territoire de ces derniers dans l'attente de l'abrogation de cette décision, d'œuvrer à une solution politique faisant primer le principe de précaution, ainsi que les intérêts des populations européennes et environnementaux sur ceux liés au traité transatlantique. Le Conseil régional demande également aux députés européens de tout mettre en œuvre pour que la Commission revienne sur cette décision. Merci. Merci. Je vous invite...